Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du journaliste Philippe Manœuvre pour son livre Flashback Acide, on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe Vandel et bonjour Philippe Manœuvre. Ah mais oui c'est vrai. Vous êtes devenu une légende du rock à vous tout seul, l'homme aux lunettes noires, le critique rock le plus célèbre de France. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Philippe Manœuvre, vous êtes né à Sainte-Menoux, la capitale du pied de cochon. Et oui. Et vous avez grandi d'abord à la chapelle Fellcourt dans la Marne. Votre père est instituteur, il apprend à lire et à écrire aux enfants du village et votre maison se situe au bout de la cour de récréation de l'école. Alors quand vous avez 3 ans, que vous n'êtes pas encore en âge d'aller à l'école, vous vous planquez parmi les élèves de votre papa et vous arrivez de temps en temps à vous faufiler dans la classe pour suivre les cours. Oui c'est dingue. C'est vrai, j'avais envie d'apprendre à lire quoi, je ne comprenais pas, j'étais un petit garçon, je voulais aller avec tous les autres. Tellement bien, c'est comme ça que vous avez appris à rentrer dans les concerts gratos ? Un petit peu. Mais c'est surtout comme ça que vous apprenez à lire avant l'heure, vous êtes un petit garçon très éveillé. Il faut dire que le premier film que vous allez voir à 6 ans, c'est le pont de la rivière Kouaï. Ah oui, là c'est la terreur, c'est mon grand-père qui était prisonnier des Allemands, qui m'avait emmené voir ça. Il y avait des séquences à 6 ans, très 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 bouleversant. On est loin des dessins animés, mais ça ne vous traumatise pas plus qu'une scène dans Blanche-Neige, où elle se débat dans les épines, et ça, ça vous traumatise ? Ça me traumatise, Blanche-Neige se débattant dans les épines, toute seule la nuit dans la forêt. Moi, j'habitais à la campagne à l'époque, ça on pouvait comprendre beaucoup plus que le sort des prisonniers anglais face aux Chinois du pont de la rivière Kouaï. Philippe Manoeuvre, dans le village où vous habitez jusqu'à vos 10 ans, il n'y a qu'une seule télévision, chez M. Chaspierre. Voilà, elle n'était pas chez nous ! Alors vous y allez, avec les enfants, les enfants du village, le jeudi après-midi, pour regarder La Flèche brisée. Ouais ! Vous l'avez retrouvé ! Flashback ! Incroyable ! Les yeux que ça vous fait ! Malgré vos lunettes, je vois les yeux que ça vous fait ! Cochise ! Pourquoi ça crée cette émotion-là, La Flèche brisée ? C'est mon premier feuilleton ! Alors c'était ridicule, c'était vraiment noir et blanc, Cochise, on voyait bien qu'il avait une perruque et tout, mais pour un gamin de 6 ans, donc en 1960... Et vous l'avez revu ? Parce que parfois il y a des feuilletons qui sont à la hauteur du souvenir et des fois pas du tout à la hauteur. Non, là j'aimerais... J'ai revu les Robin... les... Thierry Laffront de... Moi j'ai du mal, enfin j'ai du mal, mais en même temps c'est la Madeleine de Proust ! Mais voilà ! Oui, La Flèche brisée, ce qui me frappait, c'était le générique, parce qu'il y avait une flèche qui venait se briser contre un mur, c'était incroyable, c'est les vés spéciaux de l'époque ! Puis avec votre famille, vous déménagez à Châlons-sur-Marne, à cette période, à la radio, on entend Claude-François, Chéla et aussi Yvette Horner. Non, attends, la manœuvre est mort de rire ! Pourquoi vous êtes mort de rire ? Il se tient les côtes avec les bras ! Parce que tous les dimanches matins, en face de notre immeuble de la rue d'Alsace à Châlons, il y avait un maraîcher, et il se réveillait à 6h30, et il mettait des choses comme ça, on entendait un truc d'accordéon, on met un barouf, il devait avoir 100 watts de solo ! C'était... Personne ne pouvait rien dire, que c'était la France... Mais c'était horrible, ça vous réjouissait ou c'était... C'était horrible ! C'était quand t'es là dans ton petit lit, t'as 5 ans, tu te dis, ça va durer longtemps ! L'accordéon à fond en met un jour, un autre instrument entre dans votre vie, vous êtes dans la cuisine familiale, et sur le transistor, vous entendez pour la première fois Johnny Hallyday... Sur Oropin ! Sur Oropin, en plus, c'est bien de le préciser ! Et la chanson, c'est Les Guitares Joues ! Alors là, franchement, je sais que mon destin est tracé. Quand j'entends ça, je me dis, wow, mais c'est trop génial, ce gars qui fait jouer les guitares plus fort ! Et je racontais souvent cette anecdote à Johnny, il me disait, « Oh mais non, mais c'était nul ce morceau, c'était trop pop ! » Bah oui, la guitare, ça vous change de l'accord des mots ! Ah oui, ah oui ! Quelques années plus tard, vous assistez à votre tout premier concert, celui de Michel Polnareff à la Maison de la Culture à Reims. Maison de la Culture André Malraux ! André Malraux à Reims, il joue du piano, et vous entendez les instruments électriques en live pour la première fois, vos oreilles découvrent le son de votre vie. Cette même année, vous achetez votre tout premier 45 tours. C'était quoi ? Mon premier 45 tours, Baby Comeback, des Z-Cruz. Hier soir, je suis allé voir un concert de Ramon Pipin avec son nouveau groupe, ils jouent de l'Ukulélé, et ils font Baby Comeback adapté en français qui s'appelle Té en Playback ! Ramon Pipin qui avait fait le groupe Odeur à l'époque. Mais oui, et au bonheur des dames, avant encore, le grand guitariste français de rock. Le rock arrive dans votre vie, ce 45 tours, c'est le premier d'une grande collection. Vous vous initiez aussi à la musique vous-même avec du solfège, et vous jouez de la flûte traversière. Oui, alors ça, c'est pas la joie, c'est vraiment... Je dis à mes parents, je veux faire de la musique, moi je me voyais déjà avec mon guitare, hop, la flûte traversière ! Et donc je me retrouve avec un professeur venu de l'harmonie municipale, un militaire, c'est horrible ! Et on est obligé de faire du solfège, d'Orémy Faso, sinon... Et on peut pas chanter en même temps ! Bah non, et la flûte, bon, très très peu utilisée dans le rock, sauf par un seul groupe, j'ai trop de sous là ! John Anderson. Philippe Manoeuvre, alors que vous n'aviez pas d'envie... John Anderson, c'est le chanteur d'Irasse. Ah oui, bravo, il l'a dit ! Vous êtes bien, vous êtes mûr pour le quiz rock ! Alors Philippe Manoeuvre, alors que vous n'aviez pas d'envie particulière pour votre future carrière, à 16 ans, vous clamez votre amour pour le magazine Rock & Folk à une conseillère d'orientation qui vous encourage à partir à Paris. Alors après le bac, vos parents vous y installent, vous faites des études à l'école française des attachés de presse, les FAP, et votre première publication d'un Rock & Folk, c'est dans le courrier des lecteurs, où vous vous plaignez d'une chronique trop tiède à votre goût. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui avait chroniqué l'album de Iggy and the Stooge, Raw Power, et je trouvais qu'il n'avait pas mis assez le boulet, quoi. Pour moi, c'était le disque fondamental, le disque qui définissait tout l'avenir. C'est vrai que c'est le premier disque punk aujourd'hui, tout le monde dit, c'est-elle vraiment ça le premier disque punk ? Et comme vous parlez anglais, vous vous retrouvez à suivre les OU pour leur tournée, et où vous faites l'interprète. Rock & Folk entend parler de vous, et vous commande un article, c'est la consécration. Puis, à la fin de vos études, vous entrez comme secrétaire de rédaction au magazine Metal Hurlant. A 24 ans, vous êtes nommé rédacteur en chef. La télé commence alors à s'intéresser au mouvement rock qui balaye les yéyés. Antenne 2 lance le programme Les Enfants du Rock que vous animez, avec Jean-Pierre Dionnet, votre fidèle comparse. Un an plus tard, vous inventez l'émission Sex Machine avec une recette, 33% d'humour, 33% de musique et 33% de filles très dénudées. Philippe Manoeuvre, le grand public vous découvre. Alors que vous mettez la France à l'heure des Etats-Unis, vous allez permettre à de nombreux amateurs de découvrir et d'aimer des artistes et des groupes d'exception, avec une passion dans la voix et dans les mots électriques. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Quel portrait ! Et quelle playlist déjà ! Quelle gentillesse ! Bravo, vous savez tout ! On a eu beaucoup de chance avec Dionnet, on commence à faire une émission à la demande de l'escur et arrive, on fait une émission sur le funk, qui était notre goût, on aimait Winanfire et James Brown, et arrive Michael Jackson, Prince et Madonna, dans l'année. Waouh ! Alors là, l'émission partait vers des hauteurs stratosphériques. Et ce que j'adore aussi chez Manoeuvre, c'est l'accent James Brown. Merci beaucoup Lisa-Marie Marquez, Culture Média continue, à tout de suite.